Cette semaine, dans la France en quart, nous partons pour une ville qui respire l'air marin. Bateau de pêche et de plaisance mouillent dans sa grande rade et le porte-avions Charles de Gaulle y fut construit. Marqué par son passé naval, son château accueille l'un des cinq musées nationaux de la marine et les nombreuses presqu'îles alentours offrent de petits havres de paix. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, destination Brest, attachez vos ceintures, c'est parti ! Allez, salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mesdames et messieurs, sur Fernbus Simulator. La France en quart est de retour comme tous les mercredis. Cette semaine, un petit peu plus tard que d'habitude, étant donné que j'ai eu des difficultés pour tourner cette vidéo, je vous en parlerai lorsque l'on commencera à rouler. Nous nous retrouvons également avec un Scania Touring, mesdames et messieurs, sous vos yeux, très joli en livré Keolis. Voilà, Keolis, alors du coup, ce n'est pas vraiment local, ce n'est pas spécifique à Brest et à la Bretagne que nous allons découvrir dans cette vidéo. Mais je l'ai quand même pris, étant donné que, bon, non loin de là, à Lorient, ils ont la gestion de l'exploitation du réseau qui est confiée à Keolis, donc ça va. On n'est pas non plus à perpète les olivettes, mais je n'avais pas trouvé de petite compagnie bretonne, etc. Donc je me suis dit, on va prendre un truc mainstream, ce n'est pas grave. Les soutes sont bien chargées, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, ils n'ont pas spécialement bien rangé leur valise où j'ai conduit un petit peu brusquement. Je ne sais pas, peut-être les deux. En tout cas, je monte dans le quart. On va refermer juste derrière nous. On est à une station de service, mesdames et messieurs. Non loin de Brest, comme vous pouvez le voir. On a fait un petit trajet Rennes-Brest. Et malheureusement, alors j'ai voulu passer par cette petite N-164, mais il me dit de passer par en haut. Ah oui, non, le GPS nous capte peut-être tout simplement parce que je suis dans le mauvais sens de circulation. Oui, ça doit être ça. Bon, en tout cas, les passagers sont au top de leur forme, comme vous pouvez le voir. Madame est un petit peu isolée à l'arrière. Mais bon, distanciation sociale peut-être, je ne sais pas. Allez, hop, on démarre. C'est parti. Le bon Scania, clac, clac. Alors. Hop, N, c'est bon. On va pouvoir passer la vitesse. Clac, et donc ici, il va falloir que l'on fasse un demi-tour. Mesdames et messieurs, ligne 29, du coup, nous partons pour Brest. 29, tout simplement, parce que c'est le numéro du département, le Finistère, dans lequel nous nous rendons. Comme vous le savez, maintenant, les numéros de ligne qui sont totalement fictifs, puisqu'on choisit d'en faire du simulateur le numéro de la ligne. Eh bien, j'ai décidé de mettre le numéro du département dans lequel on se rendait. La semaine dernière, on était dans l'île et vilaine, c'était le 35. Donc, on faisait la ligne 35. Et cette semaine, c'est la 29. Alors, comme vous pouvez voir, ce n'est pas vraiment fait pour. Donc, je suis obligé de rouler un petit peu sur la terre. Oula, oula, oula. Ralentis un peu, Coco. Merci. Alors, on va y aller. Après, le taxi. Allez, avance. Parfait. Hop. Super. Let's go. Écoutez, sous ce beau soleil, en direction de Brest. Alors, je vais commencer directement à vous parler de ces petites difficultés que j'ai rencontrées dans le tournage de la vidéo. Pour vous dévoiler un petit peu l'envers du décor de la France en quart. Vous vous doutez bien que lorsque je vous présente les villes, qu'on y entre et qu'on fait des petits points de comparaison ou qu'on parle d'anecdotes culturelles, j'ai préparé un petit peu le terrain. Non, je ne suis pas un guide touristique ni Wikipédia. Du coup, je ne connais pas tout. Et il est même vrai que je n'ai pas spécialement beaucoup voyagé en France et surtout au nord et à l'ouest. Moi, je connais un peu plus le sud, le sud-est, voire l'est de la France. Mais c'est vrai que toute la partie ouest, finalement, je la connais beaucoup moins. Et donc, comme je vous avais signalé la semaine dernière, je ne suis jamais allé en Bretagne. Et en tâtant le terrain, justement, en regardant un petit peu comment la ville était faite, en comparaison avec Google Maps, j'arrive toujours à retrouver les tracés, l'idée globale qu'ont voulu reproduire les développeurs du TML Studio. Et à Brest, je me suis confronté à un problème de taille puisque, réellement, je n'avais pas réussi à reconnaître les endroits et j'étais en totale panique. Je ne comprenais pas où j'étais, ce qu'ils avaient voulu faire. Il y avait plusieurs ronds-points, mais moi, sur Google Maps, ça ne correspondait pas, etc. J'étais vraiment paumé de chez paumé. Et... Mais tu te crois où, mon petit pote ? Tu te crois où ? Oh... Pas possible, ça. C'est décidément pas un bon point pour les Bretons. En deux vidéos, on a deux bons gros refus de priorité. Alors, non, quoi que la semaine dernière, non. La semaine dernière, c'était les Molassons qui étaient de sortie à Rennes. Bon, passons. Donc, tout ça pour vous dire que je regarde un peu et je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne comprends pas. Et, en fait, j'ai mis beaucoup de temps à reconnaître les endroits ou, en tout cas, essayer de les chercher sur Google Maps pour trouver la cohérence, finalement, dans la ville. Et il y a même des points que je n'ai pas réussi à élucider. Donc, je vous inviterais vraiment, pour les Brestois ou ceux qui connaissent la région, à partager votre avis dans les commentaires pour qu'on confronte un petit peu nos idées. Puisque moi, je vous proposerais, du coup, des suggestions à certains carrefours. Il est vrai que j'étais un peu perturbé. Voilà. Disappointed, comme on pourrait le dire. Nous sommes actuellement sur la N164. Du coup, je rappelle qu'en Bretagne, il n'y a qu'une seule autoroute, puisque vous m'avez corrigé dans les commentaires. En effet, l'autoroute A84, qui relie Rouen à Rennes et qui est totalement gratuite. Mais le reste, ce ne sont que des voies rapides, routes nationales ou départementales. En tout cas, tout est gratuit, mesdames et messieurs. Mais sur la map persistent encore quelques petits péages, puisque TML Studio n'ont pas vraiment prêté attention à la particularité de la région. Mais bon, on ne peut pas vraiment leur en vouloir dans la mesure où ce sont des Allemands qui ont développé un DLC France. Et donc, voilà, on ne pouvait pas non plus faire attention à tous les détails. Et je trouve qu'il y a quand même de belles surprises à Brest, parce que même s'il y a certains endroits que je n'ai pas reconnus du tout, la gare routière et la gare ferroviaire, puisqu'elles se trouvent au même endroit, les deux sont absolument fabuleuses. Voilà. On verra ça dans la vidéo. Et je pense que vous serez d'accord en commentaire, mais c'est extrêmement bien réussi. On va se mettre un peu plus à droite. Pourquoi tu te rabats devant moi ? D'accord. Pourquoi pas ? Si tu le veux. Alors du coup, on va faire un petit point au niveau de l'expression que j'ai utilisée dans le titre de la vidéo. Parce que, comme vous pouvez le voir, à chaque fois, je mets un titre, soit une périphrase avec la ville, comme on a pu voir Rouen, la ville au sang clocher, expression utilisée par Victor Hugo. Et là, j'avais mis un autre truc. Alors j'ai mis, je crois, Brest, la cité du Ponant. Et en fait, j'ai appris que le Ponant, tout simplement, c'était un synonyme plus ou moins d'Occident. Mais c'était aussi un terme marin pour désigner un vent, justement, lorsqu'il vient de l'Ouest. Un vent, hein. Je dis bien un vent. Je me suis entendu dans ma tête dire un vin. Mais non, c'est un vent. Et donc, la cité du Ponant, tout simplement, pour dire que c'est la cité occidentale. Et donc, en effet, Brest, qui est quand même bien, bien à l'Ouest de la France, avec une réputation un petit peu tristoune, puisque c'est l'une des villes où il pleut le plus en France. Voilà. Mais bon, là, nous avons un soleil merveilleux. Écoutez. Donc, croisons les doigts. De toute façon, on avait dit qu'il ne pleuvait que sur les cons. Voilà. Petite aparté. On continue, en tout cas, dans la vallée. Ça monte, ça descend. Les passagers sont bien attachés. En tout cas, c'est parfait. Alors, juste, je viens de remarquer quelque chose. J'ai fait des changements au niveau des paramètres graphiques pour que ces derniers soient meilleurs au niveau du contraste. Vous pouvez les voir là. Mais par contre, c'est ça, la qualité des rétroviseurs. En fait, si je le mets en haut... Ah, voilà. Oui, je n'ai pas le rétroviseur intérieur et ça me perturbait. Parfait. Hop. Super. D'ailleurs, en parlant de Finistère, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était le numéro de département 29. Brest est la ville la plus peuplée du Finistère, mais ce n'est pas son chef-lieu. Donc, en gros, la capitale régionale, si vous voulez. Ce n'est pas son chef-lieu. Non, le chef-lieu est Quimper, qui a pourtant deux fois moins d'habitants. Et donc, du coup, c'était un petit peu controversé. Alors, là, il y a un panneau d'autoroute, comme je vous disais, quelques petits détails. Est-ce qu'on va au bon endroit ? Oui, on va au bon endroit. C'est parfait. Donc, voilà. Attention. C'est Quimper. Le chef-lieu du Finistère. Au grand malheur des Brestois, je pense. Tiens, on a un collègue de chez Kaolis en face. Vous l'avez remarqué, un nouvel livret Kaolis en plus. Je crois que c'est en 2018 qu'ils ont adopté cette nouvelle sérigraphie pour leur véhicule bien plus moderne. En tout cas, très joli, je trouve. Et puis, grâce à Yannick, nous pouvons utiliser cette livrée dans Fernbus Simulator. Bien évidemment, si vous souhaitez avoir le repaint, c'est en description. Tout comme le véhicule qui est le DLC, issu du DLC Scania Touring, pour à peu près, je crois, 12 euros. Quelque chose comme ça. Parfait. Bon, alors, on devrait arriver par Brest Sud. Nous avons l'océan Atlantique sur la gauche de notre véhicule. On est un petit peu loin, donc on ne peut pas le voir d'ici. Mais en tout cas, on emprunte ces routes départementales et nationales. Et c'est vrai que je trouve, bon, c'est quand même dommage, mais je vais être transparent avec vous. Finalement, on ne voit pas vraiment la différence. Oula, il a fait un tête à queue tout seul, lui. Impressionnant, impressionnant. On ne voit pas vraiment la différence avec une autoroute, là, vous voyez. C'est-à-dire que dans le reste de la France, on a typiquement ce type de revêtement. Et on ne fait pas vraiment la différence avec une autoroute. Donc, bon, c'est un petit peu dommage là-dessus. Alors, on arrive du côté de Brest. Si vous vous demandez quelle était la texture qui chargeait au bout, c'est normal. C'est le pont de l'Iroise. Alors, pourquoi le pont de l'Iroise ? Tout simplement parce qu'au niveau des deux grandes baies, si vous voulez, de Brest, une petite partie, donc il y a l'océan Atlantique. Et cette partie de l'océan Atlantique s'appelle la mer de l'Iroise. Et c'est pour ça que ce pont, voilà, s'appelle le pont de l'Iroise, d'ailleurs. Très beau pont à Auban. Voilà, Auban, ce sont les... Comment vous dire ça ? Alors, moi, je ne connais pas trop non plus en architecture, mais bon, on va dire que c'est les tiges métalliques, en fait, qui amènent juste en haut de la structure pour soutenir le tablier. En tout cas, et permettre de répartir, je suppose, les forces lorsque les véhicules roulent dessus. Voilà, alors on est arrivé entre-temps sur la départementale... Enfin, la nationale 165, je crois. Et on va sortir ici, à Brest. Parfait. Et donc, on arrive, là, clairement, dans la ville. Toujours le petit panneau à fin d'autoroute, alors qu'en vrai, on devrait avoir un panneau fin de voie rapide. Hop, là, ce n'est pas moi qui ai la priorité. Ah si, d'accord. J'ai une ligne continue au sol, mais c'est lui qui a le stop. Alors, c'est un peu en travaux, ici. Qu'on fasse attention. Voilà, c'est bon. Le scania passe tranquillou. Parfait. Et donc là, on arrive sur un espèce de rond-point. Vous allez voir, un petit peu plus loin, encore un panneau d'autoroute pour une toute petite section qui est en réalité une bretelle. Mais en fait, si vous voulez, ce qui m'a perturbé, c'est que, à l'arrivée dans Brest, sur Google Maps, quand j'ai fait mes recherches, il y a énormément de routes nationales, départementales, de petites sections. Et ça fonctionne beaucoup par, si vous voulez, routes départementales, rond-point, encore une autre section de routes départementales en rond-point. Et en fait, ces sections de routes, elles ont été un peu supprimées dans le DLC. Donc là, finalement, on arrive sur un espèce de rond-point, qui, je suppose, est le rond-point de Kergleuse. Mais qui ne ressemble pas du tout à ça dans la réalité, puisqu'en fait, l'échangeur, c'est même pas un rond-point, c'est quasiment un échangeur bien plus complexe. Alors là, le GPS, il me dit d'aller là-haut, mais j'ai pas envie d'y aller. Voilà, écoutez, il faut qu'on visite un petit peu la ville en même temps. De toute façon, on n'est pas pressé. Donc, on arrive au niveau de Brest-Centre, tranquillement. Parfait. Alors, juste au niveau des horaires, on va vérifier. Mais arrivé à 8h32, voilà, il est 7h52, donc on est tranquille. Et là, vous voyez, alors, dans l'idée, il devrait y avoir un port dans le coin, si j'ai bien compris. Et si je vois à peu près notre localisation. Mais bon, là, vous voyez justement cette fameuse rade de Brest, qui est en fait une... Bon, pour simplifier, une grande baie où on peut mouiller des bateaux. Et là, on arrive au niveau du rond-point des Foulkes. Alors, il y a quelque chose d'anecdotique là-dessus, et c'est justement ce qui m'a permis de reconnaître que c'était le rond-point des Foulkes. C'est qu'en fait, sur ce rond-point, alors là, vous voyez, ils ont mis un bateau. C'est parce qu'en vrai, il y a également un bateau. Alors, c'est pas vraiment un bateau, c'est une étrave. Donc, en fait, pareil, pour simplifier dans le langage un peu des navires, c'est la partie avant, honnêtement, du bateau. Et donc là, il y a une étrave, en réalité, de l'Espoir 2, qui est un navire, en fait, qui symbolisait... Enfin, en tout cas, l'étrave qui symbolise le combat des... Alors, je sais pas si c'était des dockers, etc., mais en tout cas, des employés d'une entreprise qui réparait des navires. Puisque, comme introduit dans la vidéo, Brest a quand même un grand passé naval. C'est un gros port, en tout cas, c'était plutôt un gros port, puisque maintenant, avec... Bon, d'une part, la désindustrialisation, et donc, du coup, on a moins besoin de construire de grosses flottes de navires. Mais c'est surtout que ça a été un peu délocalisé. Et maintenant, quand on pense à des ports, tout de suite, ce qui nous vient à l'esprit, ce serait plutôt Saint-Nazaire ou encore Toulon. Alors, on va prendre à droite, puisque là, nous arrivons, du coup, à la gare, comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est le bâtiment de la gare routière, ici. Et un tout petit peu plus loin, il y a la gare SNCF, que je vais vous présenter, parce qu'elle est magnifique. Voilà, la gare de Brest, que vous voyez juste au bout, avec un petit peu de flou, mais qui est 100% conforme à la réalité. Ça a été hyper bien réalisé, je trouve. Franchement, on va s'arrêter, parce que je vais vous la montrer un petit peu de plus proche. Mais cette gare ferroviaire, je la trouve trop cool. Alors après, bien évidemment, sans le petit logo SNCF, mais voilà ce que ça donne en vrai, et ce que vous avez sous les yeux. Je trouve que, franchement, là-dessus, ils ont géré. Ils ont géré, alors bon, on pourrait regretter l'absence de l'horloge en haut de la tour. Mais sinon, c'est bien fidèle. Franchement, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec le parking ici pour les voitures. Il y a également des emplacements pour les cars un petit peu plus loin. Parfait. Nous, on va de toute façon se garer au niveau de notre emplacement, donc qui doit être là-haut. Alors, je vais voir où est-ce qu'on peut déposer nos passagers. Donc, encore des collègues de chez Keolis, blablabus. Ah tiens, il y a même la TZD, regardez, la TZD en force d'en faire une bus simulator. Ah, il faut peut-être que je refasse le tour du rond-point, oui. Très bien. Hop, olé. On va te laisser passer, toi. Parfait. Allez. Alors, là, vous voyez sur le panneau Morvan, c'est le nom du CHU. De Brest, donc le centre hospitalier universitaire. L'hôpital, grosso merdo. De Brest. Hop, bah oui, le car c'est merveilleux, le car c'est merveilleux, la France en car c'est merveilleux. Abonnez-vous, likez cette vidéo si cette dernière vous plaît. En tout cas, merci à tous pour vos retours, ça me fait vraiment très plaisir de voir que vous aimez le concept. Merci beaucoup à tous. Et pour tous ceux qui regardent la vidéo, qui ne connaissaient pas ma chaîne avant, etc. Si le projet vous plaît également, je vous invite à vous manifester dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir de nouveaux abonnés. Alors, on va leur ouvrir, bon, à droite, de toute façon, ils avaient 2-3 bagages, c'est suffisant. Hop, parfait. Et vous voyez ici, on a même le petit passage qui nous permet d'aller à la gare routière et à la gare ferroviaire en fonction de notre mode de transport. Donc vraiment, je la trouve hyper propre, cette gare. Et puis même l'aménagement, là, de la place, alors je crois que ça s'appelle le rond-point Henri-Roll-Tangui. Mais voilà, très propre honnêtement. Pour les Brestois, vos avis dans les commentaires, of course. Et nous, on va continuer la visite de la ville puisque j'ai encore 2-3 petites choses à vous montrer. Même si, en fait, bon, je ne vais pas vous le cacher, mais il n'y a pas d'autres éléments non plus très marquants à aller voir. Je vais vous montrer la carte pour que vous puissiez vous repérer un petit peu au mieux. On est arrivé ici au niveau du pont de l'Iroise. On a pris cette espèce de rond-point un peu chelou. On est arrivé là au rond-point des Foulques avec le bateau. Et là, on va faire demi-tour pour reprendre dans l'autre sens et aller à cet endroit. Puisque ici, vous avez en fait... Alors, je suppose, c'est là où justement je suppose aussi, toute la presqu'île de Plougatel que vous avez là. Et au bout, il y a ce qu'on appelle la pointe de l'armorique. Et je pense que c'est ce qu'ils ont essayé de reproduire, ou en tout cas quelque chose dans ce style. Donc on va arrêter la vidéo ici. Et pour continuer dans Brest, je vous propose de passer au nord, comme ça, de reprendre le rond-point. Mais ici, il n'y a pas grand-chose à aller voir. Honnêtement, j'y suis allé, pas spécialement grand-chose. Et là, j'ai été totalement incapable, vous allez voir, on va traverser un pont. J'ai été totalement incapable de situer ce pont et de comprendre où on était dans Google Maps. Là, je vous mets d'ailleurs à l'écran un plan de la ville, en fait, avec les grandes artères. Et je suppose que ce petit arrondi, c'est ce qu'il y a en haut également de Brest, plutôt au nord. Mais, c'est pas ressemblant. Enfin, franchement, je vous avoue que j'ai eu beaucoup de difficultés là-dessus. Et en faisant plusieurs fois le tour de la ville, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et j'ai pas trouvé. Donc bon, je vais vous le montrer. De toute façon, il nous reste une petite dizaine de minutes pour aller rejoindre, justement, cette presqu'île. Et vous la montrer, on quitte la gare de Brest. Hop. C'est parfait. On a créé un bouchon assez important. Bon, tant pis. Ils avaient qu'à me doubler en même temps. Il y avait une voie, concrètement. Parfait. Bon, un petit parking ici. Et donc là, on va normalement retrouver la première intersection pour prendre, non pas la N-165 depuis laquelle nous venions, mais la N-2165. Voilà. Parce que, pareil, j'ai essayé de regarder au niveau des routes, comprendre sur quelles artères j'étais. Et pour le coup, sans succès. Bon, il y a quelque chose aussi que je vais vous montrer, parce que c'est drôle. Ok, je vais vous le montrer rapidement à ce feu. C'est un abonné qui me l'a dit dans les commentaires. C'est très simple. C'est tout simplement faire ce qu'on appelle du carjacking, c'est-à-dire de l'agression à main armée pour voler des véhicules. Oui, voilà. Bienvenue dans Fernbus Simul... Pourquoi il m'a rentré dedans, lui ? Ah, du coup, il ne me détecte pas ? Ah, c'est possible, ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais, vous êtes fous, ma parole. C'est bon. On a pris le contrôle du véhicule de gendarmerie. Alors, c'est un petit easter egg de Fernbus Simulator qui ne fonctionne pas très bien, comme vous pouvez le voir. Franchement, on va bouger, là, parce que... Ouais, mais... Aïe, 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 aïe. Il est en train de tout me défoncer. On le retentera un petit peu plus loin. Ah, bah, vous voyez, il pleut. On le retentera un petit peu plus loin. C'est pas possible. Pourquoi il flotte ? Il y avait un magnifique soleil. Ils abusent un peu, quoi. Et donc, oui, il y a un abonné qui m'a montré qu'on pouvait prendre le contrôle des véhicules dans Fernbus. Je ne savais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et j'étais assez surpris. Et voilà, c'est ça, le pont. Un petit peu spécial, en fait, qui passe au-dessus d'une route avec ce tunnel, là, qui m'a perturbé. Pareil, je suis incapable de savoir ce que c'était, ce tunnel. Donc, bon. Voilà. C'est pas grave. Du coup, il n'y a pas grand-chose non plus à voir par ici. Mais il n'en est pas moins que, bon, la grande réussite de Brest, pour moi, c'est vraiment la gare. Qui est, parmi toutes les gares qu'on a vues entre Rouen, Rennes et maintenant Brest, qui est, je trouve, la plus belle. Voilà, on sort de la ville. Et donc là, théoriquement, on devrait être sur un semblant de N-265. Donc, qui arrive au nord de ce rond-point. Et c'est pour ça qu'on va prendre... Petite priorité, c'est pour ça qu'on va prendre la N-2165, qui est la petite route, en fait, parallèle à la N-165. Bref, ils ont fait des mélanges, on va dire, au niveau des... C'est des noms de route. C'est un peu Ayav N-165, Ayav N-265, et tout un coup, N-2165. Ouais, voilà, allez, refus de prio, vas-y, 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 non mais oui, si tu veux que je te l'en... Mais... Vous voyez ? On va expérimenter. Hop, voilà. On la prend, ça, Audi, on la met sur le bas-côté, comme ça, parfait. Clac, on descend. Et on peut continuer notre route. Le petit easter egg de Fernbus Simulator, si vous ne le saviez pas. Voilà. C'est cadeau, c'est pratique. Bon, je ne l'utiliserai pas dans les futures vidéos, parce que ce n'est pas très RP, etc. Mais je tenais quand même à vous le montrer, parce que c'est vrai que je n'étais pas du tout au courant. Bon. L'avantage, au moins, de cette belle pluie, c'est que nous pouvons voir à quel point elle est réaliste au niveau du texturing. C'est vraiment très propre. Ce qu'a fait TML Studio, et ça, de toute façon, dès qu'ils avaient mis la mise à jour graphique du jeu, ça fait partie de Fernbus Simulator Reloaded, c'était une très grande réussite qui avait été vraiment soulignée. C'est hyper propre. Et puis, en plus, l'optimisation, on n'en souffre pas tant que ça, puisqu'on est toujours à une cinquantaine d'FPS, c'est cool. Vous allez voir, voilà, vous reconnaissez le pont à Auban que l'on a pris tout à l'heure. Et là, on passe dans l'autre sens de direction, en s'engageant non pas sur le pont de Liroise, mais sur le pont... Alors, le pont, je vais essayer de vous retrouver son nom de mémoire. Parce que je l'avais vu... Bon, sinon, si je ne le retrouve pas, je vous le mettrai à l'écran. Oui, voilà, le pont Albert Loop. Ça y est, ça vient de me revenir. Le pont Albert Loop, c'est celui-ci. Et donc, pareil, là, on est au-dessus du fleuve, je crois que ça s'appelle Léornes. Qui se jette, si vous avez suivi, dans la mer d'Iroise, autrement dit, dans l'océan Atlantique, si on le prend dans sa grande globalité. On va mettre nos feux, également. Hop, voilà. Oula, lui, il se fait pousser, ou c'est moi, là ? Oh, oh, oh ! Je crois que le camion, il était dans son T6, là. Un peu à l'arrière. Il se traîne, devant. En même temps, c'est limité à 30, hein. Nous, on est... Ouais. Allez, un petit 25. Parfait. Et donc, pareil, pour ce petit pont-là, Albert Loop, c'était tout simplement, je crois, un ingénieur brestois qui a pas mal œuvré pour la ville. Puisqu'il était également député au Parlement français. Ouais, j'ai pris un petit peu large, oui. Je l'avoue. J'ai pris un petit peu large. Allez, go. Tout droit. Et donc, oui, c'était un ingénieur local qui a fait pas mal, au niveau, je crois, de l'artillerie, en fait. La poudre, etc. Pour les navires. Voilà, pour les petites anecdotes locales de chez local. Et donc là, on s'engage sur cette fameuse preskill de Plougastel. Et on arrive à la fin. Ça se trouve comme ça, hein. Voilà, là, ce que je vous montre, c'est un peu ma réaction quand j'ai visité. On arrive à la fin. Et du coup, bah, le truc, c'est qu'en fait, sur la carte, vous voyez, théoriquement, on est quasiment à la pointe. Donc, ce qui serait, dans l'idée, la pointe de l'armorique. Mais, bon. Ça ressemble pas vraiment à ça. Ouais, je vais pas me mettre là. Je vais pas me mettre là, parce que dans le tournant, c'est pas une bonne idée. Par contre, oui, voilà, la voiture. Par contre, je vais me mettre juste derrière. Là, on va se mettre sur le bas-côté, là, devant cette église. Ou chapelle. On va sortir un petit peu se mouiller, c'est pas grave. Hop. Parfait. Il pleut pas mal, quand même. Il pleut pas mal. Regardez les gouttelettes sur le véhicule. Honnêtement, vous pouvez pas me dire que c'est pas stylé. Alors, attention, je traverse. Hop. Voilà. On peut pas monter sur ce tournant. Ah si. C'est juste qu'il fallait sauter. Oh là là. Il peut s'inscrire pour un marathon, lui, quand même. Il est bon, là. On est parti. On est parti. Les arbres, pareil. Ça chahute bien. Bon. Voilà, dans l'idée, ce que serait la pointe de l'armorique. Donc, finalement, un petit peu décevant. Là aussi, je n'y suis jamais allé, mais je pense que pour les Bressois, vous devez vous dire, mais quel est ce truc ? D'autant plus qu'au niveau de la pointe de l'armorique, c'est un tout petit chemin qui y emmène. Et ce n'est pas une belle route bien bétonnée. Vous vous doutez bien qu'en vrai, il n'y a pas cette espèce de rond-point avec une seule sortie, ce cul-de-sac, et vous atterrissez comme ça. Mais bon. Voilà. Les textures de l'eau sont jolies. Écoutez, le pont est très bien réalisé. Il est bien classe, le pont. Et puis, la gare de Brest est également très jolie. Voilà. J'en ai fini pour cette vidéo, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir regardé. Pareil, si vous avez des suggestions dans les commentaires, alors pour les futures villes, même si on va toutes les faire de toute façon, mais pour les futures villes, etc. Moi, de toute façon, j'ai fait des petits circuits également pour organiser la chose. N'hésitez pas. Franchement, vos propositions, vos retours, tout est le bienvenu. Merci à tous. Juste là, avant de se quitter, bon, cet édifice que j'ai appelé église ou chapelle tout à l'heure, je suppose également que ce serait dans l'idée la chapelle Sainte-Christine, qui se trouve sur cette presqu'île de Plougastel et à proximité de la pointe de l'Armorique. Parce que je me suis dit qu'ils n'ont pas mis une église comme ça. Mais bon. Voilà. C'est pareil. Je ne peux pas trop vous dire. D'ailleurs, en parlant de... Vous vous souvenez ? Je vous avais parlé de proportions au niveau de Fernbus, etc. et du mobilier urbain, que ce n'était pas très bien fait. Vous voyez le cas ici. C'est-à-dire que là, en fait, la poignée est située à peu près à 1,70 m du sol. Et la porte est hyper haute. Bon, après, forcément, un édifice religieux. Donc, ça se comprend. Mais bon. Ce n'est pas forcément le meilleur exemple. Peut-être qu'on peut aller voir la maison à côté. Ce sera peut-être plus parlant. Oh, je sens que ça va être parlant. Je sens que ça va être très parlant ici. Non. Ouais, voilà. Je pense que là, on peut bien comprendre le problème que j'évoquais. C'est-à-dire que, techniquement, on ne peut pas entrer dans cette maison sans baisser la tête. Ouais, là, c'est pareil. Pour t'asseoir sur la... Mais la table... La table est un peu petite. Un peu basse. Une table basse de chez basse. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Écoutez, je suis désolé pour tous les bretons. Deux vidéos en Bretagne. Deux vidéos qui se terminent avec de la pluie. Comme quoi, les préjugés ont quand même quelques sources de vérité. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501